Donc, écoute, Roland, je suis très heureux que tu viennes faire une conférence, surtout que ce sujet est un peu exclusif, puisque c'est la première fois que tu vas nous parler de Dune, un sujet qui te passionne, puisque toi comme moi, on est des fervents lecteurs de SF. Et donc, la lecture de la SF, pas lire Dune quand on dit qu'on fait de la SF, c'est quand même, je ne sais pas, ça me semble antinomique. Voilà. Donc, Dune, c'est une merveille, c'est une merveille de roman. Alors, je crois que c'est sept tomes, sept bouquins par Franck Herbert. Les deux premiers sont juste fabuleux. Après, on rentre dans une certaine forme de, comment on pourrait dire, de monotonie dans l'action, qui est quand même assez sympathique. On découvre que le héros n'est pas tant un héros que ça. Donc, voilà. Voilà, alors là, on a eu Villeneuve qui nous a fait un film qui a duré, je ne sais plus, trois heures, deux heures et demie. Un truc très long, très contemplatif. Moi, j'ai adoré parce que je me sentais dans l'esprit du bouquin que j'ai lu. Et j'étais très content. Et puis avant, il y a eu David Lynch qui nous a fait un autre film sur Dune. Et donc, écoute, comme c'est toi le spécialiste et puis qu'on en avait parlé, que tu m'avais dit que Dune, ça te plaisait. Et quand j'ai vu que Villeneuve avait fait un film, je me suis dit que forcément, tu serais allé au moins une fois, voire deux, trois. Et donc, j'étais à peu près certain qu'on pourrait faire une petite compte. Donc, écoute, merci Roland encore une fois. Je te cède la parole. Je te remercie toujours d'être fidèle à notre festival et de venir tous les ans nous donner un coup de main. Et je te souhaite le meilleur. Merci. Merci pour cette invitation. Merci pour la présentation. Effectivement, cette conférence sur Dune, c'est une conférence que j'ai montée spécialement pour vous. Donc, vous allez essuyer les plâtres et la voir en avant première, sachant qu'elle, je ne l'ai pas faite tout seul. En ce sens qu'il y a des choses dont je vais parler qui vont plutôt relever de la physique, puisque moi, je suis physicien. Et donc, elle s'intitule, elle se sous-intitule l'exploration scientifique d'une planète univers, qui est aussi le titre, le sous-titre d'un livre que j'ai dirigé, dont je reparlerai tout à la fin pour faire un peu de publicité, que je n'oublie pas que mes collègues soient contents, on n'en veut pas. Mes collègues dont, entre autres, Daniel Suchet, Hugo Belagamba et Vincent Bontemps. Parmi d'autres, il y a tout un tas d'autres auteurs dans ce livre qui ont permis de nourrir une réflexion, une discussion autour de ce livre, de cette planète, de cet auteur, et qui permet, vous allez le voir sans doute, peut-être en tout cas, avec ce livre, d'avoir peut-être une grille de lecture du monde contemporain, comme on peut l'avoir dans bien d'autres oeuvres de science-fiction, et d'ailleurs avec bien d'autres choses que la science-fiction. On va voir un petit sondage. Est-ce qu'il y en a qui ont lu le roman d'une ? Bon. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film de David Lynch ? Ah. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film de Denis Villeneuve ? Il y a plus d'autres. On voit qu'on est à la moyenne d'âge et plutôt jeune. Il y en a qui ont tout vu, quoi. Tout lu, tout vu. Bon. Donc, de toute façon, je vais raconter. Vous avez tout vu aussi, lu ? Ah, vous n'avez rien vu ? Bon, voilà. Donc, ce n'est pas corrélé à l'âge, finalement. Donc, le réel dit non, c'est pas grave. Faites-le. Lisez. Lisez le roman. Il est vraiment bien. Donc, je vais évoquer un peu l'histoire de ce roman. J'espère que ça vous donnera envie de le lire. Par-delà, les films qui étaient plutôt pas trop mal. Enfin, David Lynch, il a un côté maintenant un peu daté par certains aspects, mais il n'est pas si mal. Et puis, on va discuter d'un certain nombre de points de physique qui sont dans le film. Et puis, ça donnera peut-être une vision plus large. Parce que Dune, finalement, c'est d'abord, avant d'être un roman, ça a d'abord été une série de nouvelles, une série de textes que Frank Herbert a publié, qui était un auteur absolument pas connu encore à l'époque. Et il a publié dans ce magazine de science-fiction américain qui s'appelle Analogue. Il en a publié toute une série pendant quatre mois. Et puis, un an plus tard, il a republié encore cinq ou six textes qui, à la fin, ont formé le livre qui s'appelle Dune. Le roman qui s'appelle Dune. Donc, Dune est ce qu'on appelle un fix-up, c'est-à-dire un rassemblement de nouvelles pour en faire un roman qui a été pour partir réécrit, retravaillé, pour donner une cohérence plus large à l'ensemble. Et ce livre a été publié, au début, personne ne m'en voulait, il a été publié dans un éditeur, chez un éditeur, Chilton Books, je crois que c'était ça le nom, qui, Chilton Books, c'est ça, qui, en fait, publiait plutôt des magazines mécaniques, ça aurait pu vous concerner à l'époque, ou de réparation de bagnole. Donc, vous n'êtes pas vraiment dans la réparation de bagnole, vous metz des trucs un peu techniques et qui a publié ce roman et qui a eu un succès considérable. Tout de suite, il a obtenu des grands prix américains, le prix Nébula, le prix Hugo. Et il s'est écoulé, maintenant, depuis qu'il s'est publié, en 1965, en plus de 20 millions d'exemplaires. C'est une des œuvres de fiction romanesque les plus, de science-fiction, les plus vendues au monde. Et il y a eu un grand succès. Alors, d'une, c'est le nom habituel d'une planète qui, dans le roman, s'appelle Arrakis. Et Arrakis, on nous donne des informations sur Arrakis. Alors, à partir de maintenant, j'ai commencé à me livrer à des éléments de contexte du bouquin. Si vous ne connaissez pas l'histoire, ce n'est pas très grave. Je ne vais pas vraiment l'évoquer, cette histoire. Je ne vais pas vraiment l'évoquer, ça vous permettra de vous spoiler. Mais il y aura des éléments de contexte, notamment Arrakis, cette planète, elle joue un rôle très important. C'est une planète désertique. Et on nous dit, dans le bouquin, donc moi, toutes mes sources, c'est le livre. Une fois, je prendrai le film de David Lynch. Toutes mes sources, c'est le livre. Et je vais mener, ce que je fais habituellement avec cette de fiction, des enquêtes scientifiques, c'est-à-dire essayer de voir si, à partir de ce qu'il nous a donné dans l'œuvre, le livre, en l'occurrence, et même une fois, je le disais, le film de Lynch, est-ce qu'on ne peut pas déduire des choses sur l'œuvre qui ne sont pas données explicitement ? Ou voir, dans le cas de Frank Herbert, parce que Frank Herbert, c'est quelqu'un qui a essayé de faire une œuvre cohérente. En fait, cette histoire, ce roman, d'abord cette série de nouvelles, puis roman, lui est venu parce que d'abord, il était journaliste et il travaillait sur les dunes de l'Oregon, dans l'état d'Oregon aux États-Unis. Il y a des dunes qui se déplacent et qui posent des problèmes pour les habitations, pour les routes. Et il était enquêteur. Il a enquêté là-dessus comme journaliste. Et l'article qu'il a publié n'a jamais paru. Mais finalement, il en a eu tout un tas d'idées et tout un tas de connaissances qui lui ont permis d'écrire d'une. Donc, il a quelque chose qui est assez éduqué du point de vue scientifique et plutôt bien fichu. On va le voir du point de vue scientifique. Et moi, ça m'amuse toujours d'essayer de mener des enquêtes sur ces œuvres, voir si ça se passe bien. Et donc, il nous dit, Araki, c'est une planète qui est la troisième planète de Canopus, qui est une étoile qui existe réellement. Canopus, c'est une des étoiles les plus brillantes du ciel. On l'a plutôt dans le ciel austral. On ne la voit pas dans notre ciel ici, à Cachan ou dans le ciel boréal. Et cette étoile, elle est extrêmement brillante. Elle est 15 000 fois plus brillante que le Soleil. C'est une étoile massive qui est presque 7 fois la masse du Soleil. Donc, c'est une étoile qui est beaucoup, beaucoup plus brillante que le Soleil. La luminosité d'une étoile, ça varie en gros comme le cube de sa masse et la puissance 3,5 de sa masse même exactement. Et donc, du coup, c'est une étoile qui est beaucoup plus brillante que le Soleil. Et puis, il nous dit des informations. Il y a un personnage, en fait, qui s'appelle Yed Kain, qui est un planétologiste. Il appelle ça planétologiste. Il va avoir un rôle extrêmement important. Il est même planétologiste impérial, parce que dans un monde où il y a un empire galactique, qui est donc d'une, Arrakis, fait partie de l'Empire. Et on va voir en quoi elle a un rôle extrêmement important. Il nous donne la composition atmosphérique. Dans le roman, il y a la composition atmosphérique qui est donnée. Et en fait, très proche de la composition atmosphérique terrestre. 23 d'oxygène, 75 d'azote. Nous, c'est plutôt 719 % d'azote et 21 % d'oxygène. Le reste, c'est à peu près négligeable. Et 0,023 de gaz carbonique. C'est assez intéressant. Ça va être 230 parties pour million. Quand je suis né, c'est 310 parties pour million. Maintenant, c'est 410 parties pour million. On est en route pour 450 parties pour million. En gros, la teneur en gaz carbonique dans l'atmosphère, comme vous l'avez entendu de nombreuses fois, ça va régler l'effet de serre atmosphérique et donc la température moyenne à la surface de la planète. Et là, il se trouve que cette planète, elle a un effet de serre probablement assez modeste, parce que d'abord, elle est très aride, on va le voir, et elle a très peu de gaz carbonique. Mais elle est surtout autour d'une étoile très brillante, 15 000 fois plus brillante. Donc, elle ne peut pas être à la même distance de son étoile que le soleil, que la Terre ne l'est du soleil. Sinon, on recevrait tout simplement 15 000 fois plus de watts par mètre carré. Alors, il n'a pas fait particulièrement beau les jours récents, mais enfin, là, avec l'été qui approche, on peut recevoir typiquement au bidis solaire 800 à 1 000 watts par mètre carré à la surface du sol. Si vous multipliez par 1 000, ça fait 15 mégawatts par mètre carré. Je rappelle un TGV double RAM à 300 à l'heure, la puissance est 10 mégawatts. Donc, vous avez l'équivalent d'un TGV double RAM qui vous pousse dessus en lumière par mètre carré si vous êtes autour d'une étoile comme celle-ci, mais la distance de la Terre. Je ne recommande pas d'être à cette distance. Donc, du coup, il y a aussi une autre information qui est donnée. C'est donné dans l'oeuvre. Vous voyez, il est rentré dans un certain nombre de détails. Il dit voilà la température sur dune, Arrakis, elle varie entre 254 à 332 degrés absolus. Alors, il fait référence au Kelvin, la température qu'on appelle la mesure de température qu'on appelle Kelvin, l'unité de température qu'on appelle Kelvin par degrés Celsius. Et ça correspond à des températures qui varient de moins 20 degrés à 60 degrés. Et en fait, dune, c'est un désert. Et effectivement, les parties polaires peuvent être assez fraîches. Mais l'essentiel des habitants se trouve dans les parties équatoriales, on va dire, parce que c'est là où ils vont exploiter. On va en dire un mot tout à l'heure. Une ressource particulière qu'on ne trouve que sur dune, dans l'ensemble de l'Empire, on ne trouve cette ressource que sur dune, cette ressource s'appelle l'épice. Et elle a des propriétés intéressantes, on va le voir. Donc, on nous donne des températures, 60 degrés Celsius, si on fait froidement la moyenne de cette température, ça fait une température moyenne d'à peu près 25 Celsius. C'est plus élevé que la température moyenne de la Terre, qui est plutôt 15 Celsius en augmentation, mais plutôt 15 Celsius. Il y a eu des périodes où la Terre est passée par les températures moyennes qui étaient au-delà de 20 degrés Celsius, et même 25 degrés Celsius. Donc, ça fait une atmosphère assez chaude. Et d'ailleurs, le fait qu'il fasse chaud, ça pose des tas de problèmes. Il fait chaud, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est un vaste désert. Arrakis, c'est un vaste désert et c'est compliqué. Alors, du coup, je vous fais de rares des détails, mais j'aime bien faire ce genre de petits calculs. Du coup, moi, je peux vous dire que l'orbite d'Arrakis, avec toutes ces données-là, c'est suffisant. Quelques petits modèles simples, on peut entendre les détails. Elle est à 115 fois plus loin de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil. Et le UA, c'est l'unité astronomique, c'est la distance moyenne de Terre-Soleil. Donc, il faut être 115 fois plus loin de son étoile pour recevoir un flux lumineux un peu supérieur à celui de la Terre, un peu supérieur pour qu'il fasse un peu plus chaud. Et puis, l'orbite, ça veut dire qu'Arrakis fait une orbite en 469 années. Ce que nous ne nous dit pas Herbert dans son texte, mais on peut le déduire des informations qu'il nous donne. Alors, il veut toujours faire des choses tout à fait pertinentes. Il y a ce nombre d'images qui ont été créées. Celle de gauche, elle est purement extraite du film de David Lynch. Celle de droite, c'est une reconstruction à partir des dessins que Herbert a fait dans le lit, dans le roman. Il avait des dessins, il a représenté tout un tas de lieux. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'Arrakis s'appelle la planète des sables. C'est pour ça qu'on l'appelle Dune. Enfin, on l'appelle aussi la planète des sables, Dune. Arrakis, c'est son nom vernaculaire, le nom que lui donne les Fremen, le peuple qui habite cette planète. D'ailleurs, incitamment, être en orbite autour d'une étoile très brillante, ça veut dire qu'il faut prendre un peu de recul, mais cette étoile très brillante, très lumineuse, elle va aussi avoir une durée 10 beaucoup plus courte que celle du Soleil. Une étoile qui fait 7 masses solaires, elle va briller, elle brille 15 000 fois plus, donc elle va consommer son carburant nucléaire 15 000 fois plus vite, mais elle n'a que 7 fois plus de masse. Et donc, au final, elle va durer 15 000 sur 7, 2 000 en Suiforon, 2 000 fois moins longtemps. Donc le Soleil, avec sa durée 10 milliards d'années, une étoile comme Canopus, sa durée, c'est plutôt 5 millions d'années. Et donc, ça laisse supposer qu'il s'est passé des choses sur cette planète. Elle s'est formée sans doute avec son étoile. Mais la vie qui est à la surface de la planète, on verra, il y a des vers des sables, il y a des frémens qui sont là, puis il y a les autres galactiques qui viennent pour éclater l'épice. Eh bien, ce n'est pas une vie autochtone. Elle n'a pas évolué sur la planète, parce que sur Terre, la vie a évolué depuis, on pense, au moins 3,8 milliards d'années. On a des traces de vie anciennes qui datent de 3,8 milliards d'années dans le passé. Et la Terre a 4,5 milliards d'années. Donc, il se peut que la vie soit un peu plus ancienne que ça, peut-être 4 milliards d'années dans le passé, parce que la vie à moins 3,8, c'est déjà une vie un peu évoluée. C'est-à-dire que c'est des bestioles, c'est des stromatolites qu'on trouve dans les fossiles d'Australie, dans la fossile d'Australie, des êtres monocellulaires. Mais peut-être cette vie sur Terre a 4 milliards d'années. En tout cas, elle a mis plusieurs centaines de millions d'années à apparaître sur Terre, plusieurs dizaines sans aucun doute, et plusieurs centaines de millions d'années sans doute. Donc, avec une étoile qui a une durée de 5 millions d'années, la vie qui est sur Araki, ça a dû être importée. Toute la vie qu'on voit a dû être importée. Et puis, c'est une planète au climat aride, où il fait chaud. Ce n'est pas très agréable qu'il fasse chaud, mais c'est plutôt plaisant que ça soit aride. Il vaut mieux être chaud et sec que chaud et humide, parce que vous avez sans doute entendu parler des canicules qui ont prévalu, qui prévalent encore en Inde et au Pakistan. Et il fait chaud, ce qui est déjà assez pénible, quand il fait 50 degrés, mais il fait chaud doublement. Il fait chaud et il fait aussi très humide. Et ça, c'est embêtant, parce qu'une des façons, nous, que nous avons humains, et les humains qui sont des humains qui vont sur Araki, de se protéger de la chaleur, en dehors de mettre une ombrelle, c'est de boire aussi, mais aussi de suer. Et cette sueur, en s'évaporant, elle va prendre de la chaleur à votre corps et permettre son refroidissement. Mais pour que la sueur s'évapore, et encore, faut-il qu'elle puisse le faire. On dit qu'il fasse chaud. Eh bien non, il ne faut pas que l'air soit saturé en humidité. Et si l'air est saturé en humidité, votre sueur ne s'évacue pas. C'est toute la différence qu'il y a entre un hamam et un sauna. Le sauna, c'est une chaleur sèche. Une chaleur sèche, c'est dur. Une chaleur sèche, putain, j'arrête pas de dire. Vous avez compris l'idée ? Et un sauna, et un hamam, ça c'est plus simple. Un hamam, c'est une chaleur humide. Une chaleur humide. Et dans un cas, il ne faut mieux pas rester très longtemps parce qu'on ne peut pas, l'être humain, le corps humain, ne veut pas supporter pendant beaucoup d'heures et a fortiori beaucoup de jours des températures qu'on appelle humides, je vais vous dire ce que ça signifie, de plus de 35 degrés Celsius. Température humide, ça veut dire que c'est la température, je mesure dans l'air, il fait 23 degrés Celsius. Maintenant, je prends le même thermomètre et je lui mets un petit embout de coton mouillé et l'eau en s'évaporant, évidemment, va prendre de la chaleur au thermomètre et faire baisser sa température. Mais l'eau, elle va pas s'évaporer indéfiniment. Ça dépend de combien vous en avez mis dans votre petit coton. Ça dépend aussi de l'humidité de l'air. Et vous pouvez mesurer la chaleur humide comme ça. Et quand vous avez une chaleur humide qui est à 15 degrés Celsius, tout va bien. Vous pouvez vous évaporer, évaporer votre sueur et donc vous refroidir. Quand la chaleur humide est 35 degrés Celsius, on va dire quand la température de l'air, la température mesurée par un thermomètre imbibé d'humidité, entourée la petite tête par un petit machin mouillé, mesure 35 degrés Celsius, il faut prier les dieux ou partir loin et vite. Parce que vous êtes probablement mort dans les quelques jours qui suivent. C'est ce qui s'est passé au Pakistan. Il y avait 1200 morts à cause de cette canicule. D'abord les effets directs, même de chaleur non humide. Mais en chaleur humide, ça fait vraiment des effets assez considérables. Vous n'évaporez pas, vous n'évaporez pas votre sueur et vous ne refroidissez pas. Donc c'est plutôt bien qu'Araki soit une planète sèche de ce point de vue-là. Ça rend les choses, disons, pas faciles à vivre. Mais en tout cas, on ne meurt pas bêtement de manque d'évaporation. Et il y a aussi des tempêtes à la surface. On nous décrit ça. Il y a des tempêtes. On en a vu dans le film de Villeneuve qui est très bien représenté. Des tempêtes énormes qui sont en verticale extrêmement grandes et des vents très considérables. Ça, c'est pareil. Ça peut arriver. On en a sur Terre. En Égypte, par contre, encore une fois, avec le réchauffement climatique en cours. En Égypte, la fréquence des tempêtes de sable augmente considérablement et ça pose des problèmes d'aimants, de respiration. Parce que quand vous respirez là, vous respirez aussi du sable. Et le sable, vous n'êtes pas sans savoir que ça se respire mal. Et donc, du coup, ça pose des problèmes de santé gravissimes aux gens qui sont obligés de respirer ça, enfin, qui sont dans cette ambiance-là sans pouvoir se protéger efficacement. Donc, Araki, c'est vraiment un monde pénible et c'est d'ailleurs pour ça que les frémens qui y vivent vont trouver tout un tas d'adaptations sur ce monde qu'eux savent gérer d'une certaine façon alors que les extérieurs, la maison Atreïde et la maison Arkonen, les Arkonen qui dirigeaient, si j'ose dire, qui s'occupaient de l'exploitation de l'épice jusqu'à ce que l'empereur décide d'attribuer cette exploitation aux Atreïdes, qui se détestent mutuellement, les frémens arrivent dans des conditions assez difficiles à survivre à la surface d'Arakis, là où les autres galèrent et heureusement qu'ils ont une grosse technique pour survivre, en gros la clim, si j'ose dire, pour survivre à la surface de la planète. Il y a aussi une faune qui est un peu dangereuse. J'ai pris une image de Villeneuve, on voit ce verre des sables, une image spectaculaire et ces verres des sables gigantesques, on nous dit dans le livre, on nous dit qu'ils peuvent atteindre 400 mètres de long et 40 mètres de rayon. Donc, c'est comme des sacrés bestiaux qui ne sont pas sans poser des problèmes, évidemment, parce qu'un truc comme ça, de mètres cubes, qui se déplace dans le sable, qui est un milieu granulaire qui frotte. Donc, c'est pas facile. Dans l'eau, ça frotte déjà. Vous voyez, essayez de courir dans l'eau, essayez de courir dans l'air. Vous voyez que la différence n'est pas la même. Vous allez mieux courir dans l'air que dans l'eau, tout simplement, causer des frottements sur un milieu dense comme l'eau. Et là, les verres des sables, ils sont dans un milieu qui est solide, granulaire quand même et ils se déplacent là-dedans. Alors, ça pose aussi plein d'autres questions, plein d'autres questions marrantes, plein d'autres questions marrantes parce que, alors, je mets une autre petite citation, parce qu'il y a du sable. D'où vient le sable ? C'est une bonne question. Le sable du Sahara, d'où est-ce qu'il vient ? Alors, il faut réaliser que, par exemple, le Sahara, l'ensemble du Sahara, c'est une région désertique où il fait aussi assez chaud, mais il n'y a que 20% de dunes, la partie qu'on appelle l'ergue. L'ensemble des dunes de sable du Sahara, l'image d'épinal du Sahara, ce n'est que 20% de sa surface à peu près, 25%, peut-être 25%. Le reste, c'est un désert de cailloux et de roches minérales et c'est ces roches qui sont abîmées par l'érosion éolienne, par exemple, par les différences de températures jour-nuit et qui produisent le sable qui fait les dunes. Donc, pour faire du sable, il faut une source de sable et dans le désert, dans le grand ergue oriental d'Algérie, l'épaisseur moyenne de sable, c'est 26 m. Alors, vous voyez, quand vous avez des verres qui font 40 m de rayon, c'est 80 m de diamètre, vous voyez l'épaisseur de sable. Donc, il faudrait se demander dans cette situation-là. Où est le règue, comme on dit, cette zone caillouteuse qui produit le sable mais au fil du temps, ça prend un temps très considérable et il faut donc un rythme d'érosion considérable si on veut 80 m d'épaisseur, au moins 80 m, je dis 40 m de rayon, c'est peut-être 100 m de sable pour que le verre puisse un peu se balader quand même. Bref, ça pose, vous voyez, des questions un peu bêtes mais c'est une question intéressante. D'où vient le sable ? Alors, ça, c'est le sable de désert, le sable de plage, c'est encore subtil. Et c'est pas la même chose, bref, bon, j'enre pas dans ce problème du sable sinon on est foutus, il y a plein de choses à dire sur le sable. Et puis on nous dit aussi que ce sont les verres qui produisent l'oxygène, le dioxyène de la planète qui viendrait de ces verres et donc pas d'arbres parce qu'il n'y a pas d'arbres, on est dans une situation où l'arbre ça n'existe pas, enfin si, il y en a un ou deux qui sont préservés pieusement par les impériaux qui arrivent pour faire un peu joli, pour faire un peu une petite zone de leur oasis mais bon, essentiellement c'est très coûteux parce qu'il faut les arroser évidemment et l'eau est extrêmement comptée et d'ailleurs tout, je ne vais pas tout dévoiler sur les frais men mais toute la vie sociale des frais men est entièrement réglée sur l'eau et son économie au sens de l'utiliser le moins possible et le mieux possible et ne jamais la gaspiller. Donc ce sont ces verres, alors du coup il nous dit vous voyez nous-mêmes des choses, des quantités colossales d'acides et d'adéides qui sont dans l'oxygène, alors ces molécules existent en avant, les acides et d'adéides aussi, peut-être des souvenirs de chimie quand on était petit, j'ai demandé à un copain chimiste on peut effectivement transformer des acides en dioxygène, ce n'est pas facile, ce n'est pas très efficace mais après tout pourquoi pas, en tout cas en 5 millions d'années il est hors de question que ce soit les verres des sables qui a eu, je dis 5 millions d'années encore une fois la durée de vie de l'étoile qui a eu le temps de remplir cette atmosphère de dioxygène. On peut se poser la même question sur Terre, d'où vient le dioxygène ? On a tenté en dire que c'est les plantes, l'Amazonie c'est le poumon de la Terre, non, non, tout ça est bullshit, l'Amazonie c'est absolument pas le poumon de la Terre, pour dire simple, l'Amazonie, les arbres mangent du CO2 et rendent du dioxygène dans leur façon de manger, quand ils prennent, ils prennent le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et dans une forêt à l'équilibre comme l'Amazonie, enfin là elle est plutôt rasée, la forêt, elle n'est plus vraiment à l'équilibre, mais disons quand c'est une forêt à l'équilibre, une très grande forêt où il y a autant d'arbres qui poussent que d'arbres qui meurent sans aucune action extérieure, une très grande forêt, elle va manger autant de CO2 qu'elle va en produire par les arbres qui meurent, et les arbres qui meurent, ils meurent et ils pourrissent et ils consomment du dioxygène pour se retransformer, pourrir et dégager parfois du méthane mais aussi du CO2. Donc l'Amazonie ne produit absolument pas de dioxygène, le dioxygène que nous respirons actuellement, je ne sais plus combien de millions de gigatonnes de dioxygène que nous respirons actuellement, qui sont dans l'atmosphère de la Terre, ils viennent couru à peu près de moins 3,8 milliards d'années à moins 0,6 milliards d'années, il y a eu toute une grande période où le dioxygène s'est lentement accumulé avec tout un tas de choses subtiles, extrêmement fascinantes finalement, mais la planète Terre est née sans dioxygène, avec une atmosphère pratiquement exclusivement, enfin pas exclusivement, mais sans dioxygène et très riche en dioxyde de carbone, comme l'est actuellement la planète Vénus et la planète Mars qui ont des atmosphères quasiment intégralement constituées de dioxyde de carbone. Bref, l'essai de justifier l'origine du dioxygène, mais vous voyez, il y a des gètes de temporalité qui ne marchent pas et il sort une réaction chimique plausible à défaut d'être pertinente et assez plausible. Alors, ce qui fait l'intérêt de Dune, c'est ça, encore une image du film de Villeneuve, alors ce n'est pas très visible, si dans le film de Villeneuve, on voit bien ces petits grains un peu plus sombres, un peu brillants, marrons sombres dans le sable que manipule, que tient le héros, Paul Atreide et cette épice, il faut la ramasser du sable, elle vient de tout le cycle de vie du verre des sables, il y a tout un cycle très complexe du verre des sables et qui finalement conduit à cette production d'épices qui est ramassée et cette épice, elle est si importante parce qu'elle a des propriétés extraordinaires. D'abord, elle a des propriétés psychotropes, bon ça, ce ne serait pas le seuil, il y a aussi les champignons qui ont ça et d'autres, les propriétés mutagènes, il n'y a pas que l'épice, si je veux dire, qui a des propriétés mutagènes, il y a d'autres produits naturels, enfin naturels ou même synthétiques, sur Terre qui ont des propriétés mutagènes. Il a aussi des propriétés gériatriques, c'est-à-dire ça donne longue vie. Quand vous consommez de l'épice régulièrement, votre durée de vie augmente considérablement et donc les puissants de l'Empire consomment de l'épice pour augmenter leur durée de vie. Et il y a aussi une autre propriété, c'est qu'elle est indispensable, elle donne une manière de préscience et le héros va avoir cette préscience extrêmement exacerbée par sa consommation d'épices, mais elle donne une manière de préscience qui permet aux navigateurs de la guilde, ceux qui pilotent les vaisseaux interstellaires d'une planète à une autre, de naviguer entre les étoiles grâce à l'épice. Elle est indispensable, l'épice, au commerce interstellaire. Donc vous voyez une planète, il y a l'épice qui est le truc produit par un seul endroit qui est indispensable par le commerce et se déplacer entre les étoiles. Une planète qui en plus est désertique, on voit bien le sous-texte Arrakis, c'est l'Arabie saoudite, l'épice, c'est le pétrole et le désert, le désert d'Arabie saoudite, le grand Roubal-Rhali, c'est l'Arakis. Donc on voit très bien le décalque qu'a pu imaginer Herbert et dans les interactions qu'il y a entre les différentes maisons de l'Empire, l'Empereur lui-même et puis Atreïd et Arkonen, il y a quelque chose qui ressemble un peu à la géopolitique des années 65-70. Mais en tout cas, cette épice est extrêmement importante. Alors je vais vous montrer un exemple, ça c'est tiré du film de Lynch pour après commencer à faire un peu aussi une physique marrante, enfin marrante, un peu spéculative. Le début du film de Lynch, le voici. On voit la princesse Hyrulane qui donne un peu un résumé de la situation. Le début du film de Lynch, le début du film de Lynch, the known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange The spice extends life The spice expands consciousness The spice is vital to space travel The Spacing Guild and its navigators, who the spice has mutated over 4,000 years Use the orange spice gas, which gives them the ability to fold space That is travel to any part of the universe without moving Pour se déplacer n'importe où dans l'univers sans se déplacer, sans bouger Pour se déplacer sans bouger Alors ça, c'est assez marrant qu'il ait mis ça dans son film Lynch Parce qu'ensuite, bon, c'est pas vraiment important dans le reste de l'histoire Ça permet de brosser l'ensemble du tableau initial Et puis surtout de réaliser pourquoi l'épice est si importante pour ce commerce interstellaire Mais en fait, cette idée qu'on puisse se déplacer sans bouger Est assez étonnante en premier abord Mais cohérente avec une théorie de la relativité La théorie de la relativité générale qui est une théorie de la gravitation Qui a été publiée par Einstein en 1915 Et dans cette théorie de la gravitation La gravitation n'est plus une force Mais une manifestation de la déformation de l'espace-temps Et cette déformation Elle est due à la présence des masses Au mouvement des masses éventuellement Et dans cette idée-là Si on peut déformer l'espace-temps Alors on doit pouvoir faire des choses au point de vue de mouvement L'exemple suivant, rapidement énoncé Ça serait ça C'est plutôt que d'aller de Paris à Marseille En allant, en suivant tous les chemins Tous les chemins, je veux dire Tous les lieux qu'il faut pour aller de Paris à Marseille On pourrait décider qu'on prend Marseille Par un procédé que j'oublie pour l'instant On prend Marseille, on approche Marseille On fait un pas Et on lâche Marseille, on est arrivé Je caricature un tout petit peu la procédure Mais l'idée qu'on pourrait déformer l'espace Pour se déplacer d'un endroit à un autre Réduire les distances En fait, quand on veut aller vite Finalement, la question c'est d'aller vite d'un endroit à un autre Si on suit la voie habituelle D'aller d'une étoile à une autre La lumière met des années L'étoile la plus proche, ça met 4 ans 4,4 ans Pour venir de l'étoile la plus proche à la Terre 4,4 ans Donc ça met littéralement des années Si on veut aller vite, en fait Ce qu'on veut souvent, c'est pas aller vite C'est aller en un temps court Et effectivement, quand on réalise que La durée du voyage C'est la distance divisée par la vitesse La distance, c'est la distance C'est Paris-Marseille, quoi merde Et la vitesse, si c'est une grande vitesse Eh bien, j'y arrive rapidement En un temps court Et si c'est une vitesse lente J'y arrive en un temps long Mais au lieu d'augmenter la vitesse On pourrait donc diminuer la distance Et littéralement, prendre Marseille Approcher, faire un pas à vitesse ordinaire Relâcher Marseille, on est arrivé On a fait ça d'une durée assez brève Le temps de faire un pas Tout l'effort a été dans déplacer Marseille Ce qu'on ne fait pas en pratique, bien sûr Pour plein de raisons techniques Notamment, la Terre est insolide Et insolide qu'on pourrait déformer Mais ça le brise On peut déformer l'espace Sans le briser avec la masse Et pour ça, il faut disposer De quantités de masse considérables Et dans des volumes assez petits Pour dire les choses brutalement Il faut disposer de trous noirs Compacts, c'est-à-dire des objets compacts On appelle ça trous noirs Ou étoiles à neutrons Des objets compacts Et on peut imaginer Faire quelque chose comme ça Qui a été pensé par un physicien mexicain D'origine mexicaine Qui s'appelle Alcubieri Qui a pensé qu'on pouvait Le dessin de gauche Se dire, je vais contracter l'espace devant moi Simultanément, il faut Pour des raisons variées Sur lesquelles je ne rentre pas Il faut aussi le dilater derrière Et je vais créer devant moi Une sorte de trou dans l'espace Pas de trou, mais de déformation dans l'espace Dans lequel je vais tomber Et je vais tomber Et j'en crée un autre devant Et je tombe Et j'en crée un autre devant Et je tombe Et je me déplace Simplement en créant devant moi Et à condition de le faire aussi derrière Une déformation opposée Qui va vous permettre De vous propulser La déformation Rapidement dessinée Elle est comme ça Le quadrillage vert Lointain Qui sont des carrés C'est l'espace ordinaire Au voisinage Le quadrillage est déformé Par la présence du vaisseau Que là Qui est dessiné Comme un Enterprise Pour donner des idées Parce qu'il a appelé ça Warp Drive En reprenant le mot Qui est utilisé dans Star Trek Et à droite On voit la déformation Que ça impose Où on a une structure La courbure de l'espace C'est représenté par la déformation Qu'on voit sur le dessin orange Et qui permet De se déplacer Littéralement Alors pas en pliant Mais en déformant l'espace Et ça c'est une chose Qui est cohérente Avec la relativité générale d'Einstein Cette théorie de la gravitation Donc qui a remplacé Ou plutôt englobé Celle de Newton Comme un cas particulier Qui n'était pas aussi Finalement universel Que Newton le pensait Et qui a Dans ses conséquences Tout un tas de choses Qui ont été vérifiées Déjà La déviation de la lumière Par des masses La présence d'ondes gravitationnelles Dont vous avez dû entendre parler Et aussi Il y a eu une conséquence Très concrète Tout de suite La compréhension fine De l'orbite de Mercure Autour du Soleil N'était pas comprise Complètement A partir de la théorie de Newton Et donc avec cette Si vous êtes capable De faire ça Si vous êtes capable De faire cette structure Alors il n'y a aucun problème Vous pouvez Vous déplacer littéralement Sans propulsion J'entends par là Sans comme on fait d'habitude Éjecter de la matière À l'arrière Et par action et réaction Être propulsé Dans la direction opposée Pendant une durée Qui est le temps Que vous pouvez vous repopulser C'est à dire Pas très longtemps Forcément très longtemps Les fusées actuelles Se permettant des propulsions Qui durent que quelques minutes Et après elles sont en vol balistique Et elles vivent Si j'ose dire Elles se déplacent Sous l'effet de leur impulsion initiale Et puis des forces de gravitation Mises en jeu Par exemple Entre la Terre et la Lune Et un peu le Soleil Mais surtout entre la Terre et la Lune Si par exemple On va vers la Lune Donc avec ça On pourrait faire des choses comme ça La difficulté Alors l'épice permet De A part semble-t-il De maîtriser cette déformation De la gérer Les navigateurs de la guilde Puissent utiliser cette déformation Encore faut-il la créer Alors Autant la partie de l'espace Qui est contractée à l'avant Qui est déformée à l'avant Comme ça Ça, ça se fait Disons facilement Il suffit de la matière ordinaire Une matière Très compacte Par exemple Somme un trou noir Un trou noir de la taille De la masse de la Terre Il fait 9 mm de rayon Donc une petite bille De 9 mm de rayon Si c'est un trou noir Ça a la masse de la Terre Donc il faut manipuler Ce genre d'objet là Pour faire la déformation à l'avant Et à l'arrière Comme c'est une dilatation Mais il faut quelque chose Qui soit Antigravitationnel C'est-à-dire qu'une densité d'énergie Une énergie de masse négative Et ça On ne connait pas cette matière-là C'est une matière très exotique Ça n'existe pas dans le réel Il y a des charges électriques positives Et des charges électriques négatives Mais il n'y a que des masses positives En gravitation Il n'y a pas de masse négative Semble-t-il Et donc La partie arrière On ne sait pas le faire Donc on n'est peut-être pas capable De faire ça pour l'instant Et ça reste évidemment Très spéculatif Mais c'est assez marrant Parfaitement Qui est la théorie De la relativité générale D'Einstein Alors il y a un Je vous recommande cette chaîne D'ailleurs Qui s'appelle Science Clic Alexandre Roussel Qui en dehors d'avoir fait De la physique Et d'avoir fait une thèse de physique En relativité générale Est aussi un Un très malin simulateur Si je veux dire Au sens de Capable d'écrire Des programmes de simulation De relativité générale Et d'en faire des images Tout à fait étonnantes Alors il s'est amusé Alessandro A faire ces images Qui seraient Ça ferait quoi Si je voyais devant moi Passer un Warp drive d'Alcubierre Une machine qui fonctionne Comme Alcubierre le prétend Oublions que ça ne sait pas le faire Et qu'il y a plein d'autres problèmes Qui se posent Sur lesquels je ne rentre pas Mais oublions que ça n'existe pas En pratique Que ça ne va pas être facile À faire en pratique Imaginons que ça existe Comme ça C'est créé from scratch Et ça passe devant moi Qu'est-ce que je vois Alors voilà Le petit film Qui monte Donc il a fait Tout ça très bien Sa chaîne s'appelle Science Clic Elle est remarquable Il y a plein de choses à voir Je la conseille Donc déjà Il va faire varier la vitesse L'objet est devant vous Voilà L'objet là Il est devant vous La sphère d'Alcubierre La zone déformée C'est cette zone orange Et autour Il y a un fond d'étoile Qui est le fond des étoiles lointaines Et puis ce fond d'étoile Parce que L'espace-temps est déformé Au voisinage de votre vaisseau Le fond d'étoile Apparaît déformé Par ses déviés La lumière est déviée Par la présence De cette courbure spatiale Et la courbure la voici La vitesse est indiquée là Il va alors Cet engin là Il se trouve en plus Qui peut aller En apparence Pour un point d'observateur lointain Plus vite que la lumière Il ne dépasse pas localement La vitesse de la lumière Mais en apparence Cet objet peut aller Pour moi qui le regarde Aller de loin Aller plus vite que la lumière Je prends Marseille Je tire Je fais un pas Je lâche J'ai fait Paris-Marseille En deux secondes Il y a 800 km J'étais à une vitesse Absolument considérable Pour un observateur lointain Qui me regarde faire Et là Dans cette situation là On peut même aller plus vite Que la lumière En apparence Pour un observateur lointain Et donc voilà La déformation qu'on voit Là c'est juste Il va juste changer la vitesse C'est le vaisseau est posé là Et à cet instant précis Voilà la gueule qu'il a Selon sa vitesse Ça c'est la première partie De la simulation Ça déforme Voilà comment se produit La déformation Après plus marrant Il va faire Passer le vaisseau A différentes vitesses La moitié de la vitesse De la lumière La vitesse de la lumière Un peu au-dessus Et sur le fond du ciel Le vaisseau va passer Et la sphère orange C'est le vaisseau Il passe devant vous Il ne s'approche pas de vous Il passe à distance constante Mais sa forme Sa taille apparente Peut changer A cause de la déformation Qui est imposée Par tout l'espace-temps Déformé Qui lui permet de se déplacer Maintenant il est un peu En dessous De la vitesse de la lumière Sa vitesse apparente Vu depuis l'observateur lointain L'observateur sur la terre Il est un peu en dessous De la vitesse de la lumière Quand vous voyez des choses Un peu bleutées C'est que La lumière vient vers vous Le vaisseau vient vers vous Il passe devant vous Et après il va s'éloigner Voilà l'impression Si vous voyez ça un jour C'est que vous avez vu Passer à voir de la lumière Là il est un peu au-dessus De la vitesse de la lumière 110% En vitesse apparente Et hop là Vous avez l'impression Voilà Le truc se déplace Et il a un mouvement Qui a l'air plus rapide Que quand il s'approche Quand il s'éloigne Pour vous C'est comme si il avait Une zone d'accélération Et puis enfin Il a mis une dernière chose 150 Je crois qu'il y a Jusqu'à 200 Vous avez compris l'idée On peut essayer de représenter ça A défaut de fabriquer On peut s'amuser Et jouer avec ça Donc peut-être J'espère que On va peut-être un jour Dans le film de Villeneuve Peut-être il y aura ça S'il va remonter les vaisseaux Dans le film de Villeneuve Il ne montre pas Comment les vaisseaux se déplace Alors 200% Donc là le vaisseau va Deux fois plus De qu'il y a vu En apparence Donc on va apparaître très vite Il va pile et là Mais c'est pas grave Donc Cette histoire de plier De déplier l'espace Pour se déplacer Après tout C'est assez Si ce n'est réaliste C'est plausible En tout cas C'est compréhensible Avec les éléments de technique Les éléments de science En disposant actuellement Ce qui est assez amusant Alors Les fremen Alors là Deux images Qui sont tirées A gauche De David Lynch Le héros de David Lynch C'est Paul Atreide A droite C'est Paul Atreide Et sa mère Jessica Dans le film de Villeneuve Ils sont dotés Eux ne sont pas fremen Mais ils sont dotés D'une tenue de fremen Qui les entoure complètement Les englobe complètement Ils sont dans le désert Une espèce de tenue noire On dirait C'est complètement débile Pourquoi ils mettent ça Et ils ont un petit système On le voit là Qui est dans leur nez Qui leur permet pas de respirer C'est pas pour respirer C'est pour capter L'humidité du corps Et l'intégralité de la tenue Qui s'appelle un distil On s'appelle Stil soute en anglais Mais le mot français La traduction française Est très jolie Très intéressante C'est un distil Cette tenue Alors que là Ils ont enlevé La partie sur le visage Cette tenue Vous englobe complètement Avec un casque Vous êtes complètement Entouré par cette tenue Il y a même un système Qui récupère l'humidité De votre respiration Et qui permet de récupérer L'intégralité De votre humidité Quasiment Dans le film On nous dit Dans le livre Herbert nous dit Que quand on a un distil De qualité frémène Pas les trucs importés De l'Empire De qualité frémène Et que l'on utilise ça Et qu'on se balade Une journée dans le désert On ne perd qu'un demi Qu'un dé à coudre Qu'un dé à coudre D'humidité Et qu'est-ce qui se passe Ce distil récupère La sueur L'humidité de l'air Les urines Et il y a tout un système De recyclage interne Qui la transforme en eau Buvable Pas forcément Avec un goût ragoûtant Mais en tout cas Qui est buvable Et vous récupérez L'humidité Que vous avez Exudé Ou uriné Ou respiré Alors on nous donne même ça Dans le roman Il y a une description Assez détaillée De ce que c'est un distil On lui dit C'est un micro sandwich Un filtre à haute efficacité Doublé d'un système D'échange de chaleur La couche au contact De la peau est poreuse Permet la transpiration Qui rafraîchit le corps Et oui La transpiration ça sert à ça La sueur sert à ça C'est le processus normal De l'évaporation Les deux autres couches Comprennent Des filaments d'échange calorique Et des précipitateurs de sel Et oui c'est compliqué Cette affaire là Quand il rentre dans ces détails là Il y a des choses Tout à fait intéressantes dites Une fois qu'il a dit ça Après c'est fini On passe à autre chose Et on revient pas Le diable est dans les détails Si on voulait fabriquer Un engin comme ça C'est pas si simple du tout Et surtout pour le faire fonctionner Parce que le distil Il fonctionne uniquement Avec l'énergie de son porteur C'est l'énergie musculaire De son porteur Simplement le mouvement Qui va lui coûter un peu plus cher Il va dépenser un peu plus d'énergie Pour se déplacer A cause du distil Qui va lui pomper un peu d'énergie Pour faire fonctionner Tout le système Qui permet de purifier l'humidité Qui est récupérée Sur le corps du porteur Et donc ce distil Il montre que Plutôt Franck Herbert Il montre que le distil Doit satisfaire des choses Un peu contradictoires D'une part vous suez Quand il fait chaud L'évaporation vous refroidit C'est ça le but Mais cette eau perdue Evidemment il faut la remettre Dans le corps Il faut boire beaucoup Bon alors ça c'est emmerdant Parce qu'il faut se balader Avec 150 litres d'eau C'est dire je vais récupérer cette eau Mais si cette eau vous la prenez Alors qu'elle est suée Par votre corps Ou urinée Si vous la prenez L'urine c'est l'évacuation De déchets aussi On veut pisser quoi On veut pas garder Sa vessie pleine C'est dangereux Il y a un grand astronome Qui est mort d'un éclatement De la vessie Tycho Brahe Alors pour des raisons connes C'est toujours un concours De concours à la con Enfin pas des concours Mais des situations à la con L'empereur est à table Tycho Brahe aussi Dans un grand banquet Et on raconte Alors on sait pas Si ça se passait vraiment comme ça Mais on raconte Il est mort vraiment D'un éclatement de la vessie Mais on raconte qu'on ne boit pas Enfin on va pas aux toilettes Tant que l'empereur n'y a pas été L'empereur il a une vessie Plus grosse que vous Ou il a moins bu Ben vous attendez Et puis quand vous buvez Parce qu'on porte des toasts Toutes les deux secondes Ben à la fin Vous avez un éclatement de la vessie Donc surtout Faites pas ça C'est dangereux Si vous buvez beaucoup de bière Allez régulièrement aux toilettes D'ailleurs vous devez le vérifier Donc Toute cette évacuation de déchets Parce que la sueur aussi Évacue une part de déchets En plus d'avoir une fonction Évaporatrice et refroidissante Et bien Ces déchets Il faut les ôter de liquide Pour en faire de l'eau buvable Et puis l'évaporation C'est embêtant Si vous prenez l'eau de la sueur Elle ne s'évapore pas Et donc la fonction Qui était vous refroidir Elle n'est plus remplie Donc il faut que l'eau Puisse s'évaporer Pour vous refroidir Et qu'ensuite C'est de la vapeur d'eau Mais la vapeur d'eau C'est compliqué Ça prend plus de volume Que de l'eau liquide Donc vous voulez la recondenser Cette eau Mais condenser de la vapeur d'eau Ça dégage de la chaleur Donc si vous prenez La vapeur d'eau Évaporée grâce à l'air De votre corps Et vous la condensez Sans effort particulier Ça rend la chaleur A votre corps Donc c'est toujours raté Donc il faut évaporer l'eau Par le corps Récupérer de la vapeur d'eau La condenser Et évacuer la chaleur Vers l'extérieur Donc de ce point de vue là Les tenues ne sont pas terribles Je l'aurais plutôt vu Comme des Vous en avez à voir plein Des radiateurs Qu'on met sur les microprocesseurs Enfin un machin Qui va violemment évacuer La chaleur vers l'extérieur Plutôt que vers le corps Donc cette eau Qui est condensée Il faut la Il faut trouver une paroi froide Aussi une paroi Qui va permettre de la condenser Donc une paroi légèrement rafraîchie D'un côté Donc il faut quelque chose Qui la rafraîchit Peut-être un module pelletier Ou je ne sais pas quoi Qui fonctionne d'électricité C'est pas mal Vous connaissez ça Je dis ça Je dis de gros mots Vous me dites un mot Et puis de l'autre côté Un machin qui est vacuumé Franchement vers l'extérieur Donc moi je serais plutôt attendu Une combinaison extérieure Très rugueuse Avec plein de petits Considérablement la surface extérieure Et que la surface de rayonnement Soit très considérable Au regard de la surface interne Bon ça c'est un détail perso Mais après sinon par des filtres On sait faire ça par des filtres aussi Filtrer l'eau Comme on filtre tout un tas de liquides On sait faire ça très bien Ça s'appelle ultra-filtration Micro-filtration Nano-filtration Osmose inverse On fait ça très bien Et j'ai justement un copain Qui bosse dans la chimie Notamment dans un autre copain Pas le premier Qui m'a dit des choses Sur les aldéides Un autre Qui m'a dit Qu'il y a des systèmes Tout à fait spectaculaires Alors quand on fait ça Il avait fait ça en public Je veux dire En mettant vraiment de l'urine Et c'est de l'urine On est bien d'accord On met dans le truc On appuie sur le bouton Et au bout de pas longtemps Il sort de l'autre côté de l'eau Et on dit Vous voulez boire Et là les gens sont un peu stress Et ça s'est passé à travers Le système intégral de filtration C'est de l'eau officielle Et les gens sont un peu stressés Mais c'est comme ça Le distill C'est comme ça Le distill qui existe vraiment Dans la station spatiale internationale C'est comme ça Parce que dans la station spatiale internationale C'est 20 000 dollars le kilo embarqué Pour l'amener en orbite Donc l'eau c'est cher D'ailleurs tout le reste est cher Le PQ Tout est cher Donc on évite d'emmener Des trucs inutiles On essaie de recycler Ce qui est recyclable Par exemple l'eau Et voilà ce que c'est Un distill C'est un système de recyclage d'eau Dans la station spatiale internationale Un système comme ça Ça récupère l'eau des urines Ça récupère l'eau atmosphérique Ça récupère les eaux sales Les eaux grises De vaisselle Si j'ose dire Mais les eaux aussi Alors le bronçage des dents Quand ils se brossent les dents C'est plus rapide Vous verrez ça Il y a des vidéos Qui expliquent tout Comment ça se passe dans l'espace Y compris dans les recoins Les plus secrets Et quand on se brosse les dents On avale l'eau Dans l'espace Vous crachez pas l'eau Vous l'avalez Le dentifrice est consommable Et l'eau avec Donc vous buvez l'eau Qui vous a servi Et vous brossez les dents Et donc on récupère tout ça Il y a tout un dispositif Très subtil En plus on a un impesanteur En gravité habituelle L'eau elle reste au fond Donc on touille On fait des trucs Là l'eau elle flotte Dans le système Et donc en fait Le système est en rotation Pour créer à l'intérieur Une gravité artificielle Par la force centrifuge Ça permet d'avoir de l'eau Sur les parois Et il y a toute une procédure Une procédure là dedans Donc vous voyez C'est un gros meuble C'est quelque chose Qu'on ne porte pas comme ça Et qui consomme des watts Beaucoup de watts Et donc c'est pas un humain Qui pédale Ou qui est tranquillement En train de bouger un petit peu Pour faire fonctionner Le dispositif Comme vous l'imaginez Bref le distillé Quelque chose Qui est plutôt bien pensé Il y a plein d'éléments Qui sont raisonnablement Mis en scène Mais bon C'est pas facile à faire en pratique En même temps Les fremen On comprend que c'est un peuple Qui a essayé de s'adapter A ses conditions Il n'a pas essayé De faire le chef Comme font les impériaux Ou les atrides Ou les fremen Les archonens Ils n'arrivent pas Avec toute une techno Très consommatrice d'énergie Ils vivent avec ce qu'il y a Et puis ils se débrouillent avec ça Et ce qu'il y a C'est l'énergie mécanique humaine Par exemple Et ils essaient de récupérer L'eau au maximum Et d'ailleurs Ils ont un grand projet Qui est soutenu Par Par Ce planétologiste impérial Qui est de transformer Arrakis L'autre façon finalement D'être à l'aise Sur cette planète Très aride Très difficile C'est de s'y adapter La première C'est de s'adapter au contexte Et puis la vie soit moins difficile Pas facile Mais moins difficile L'autre façon C'est carrément De transformer son milieu C'est ce que l'humanité a toujours fait Elle transforme son milieu Elle met des maisons Elle chauffe dans les maisons Etc Elle transforme son milieu Pour le rendre Disons plus vivable Ou plus à sa main De certaines façons Et eux Ils essaient de faire pareil Mais ils n'ont pas les moyens De leur politique Exactement c'est compliqué Parce qu'il faut beaucoup d'eau Alors Ce planétologiste Il pense L'eau il dit On pourrait la synthétiser A partir de l'oxygène Qu'on trouve A partir de l'oxygène D'hydrogène Qu'on trouve dans les roches On prend les roches On les concasse On fait des plans Et hop ça fait de l'eau On peut même extraire de l'eau Des roches Il y a des roches Qui sont riches en eau Il y a des gypses Qui contiennent 20% d'eau en masse Une pierre Vous la touchez C'est du gypses Ça a l'air sèche Comme jamais Si elle a chauffé A 120 degrés Celsius Il y a 20% De la masse de la pierre Qui sort sous forme d'eau Donc il y a des choses Il faut faire un effort Mais du coup Il faut d'énergie Du coup il faut beaucoup d'énergie Et ça Ils n'ont pas les moyens De cette énergie là Les frémets D'ailleurs on va voir C'est un problème En mon avis On pourrait essayer Sur lequel on va réfléchir Tout à l'heure Donc ils n'ont pas Les frémets Ils n'ont pas l'énergie Pour ça Donc qu'est-ce qu'ils font Et bien on va prendre du temps On va faire ça lentement Comme l'énergie en physique C'est la mesure De la capacité A faire des choses A transformer le monde Beaucoup d'énergie Beaucoup de transformation Pas beaucoup d'énergie Pas beaucoup de transformation Et si vous avez De l'énergie comptée Vous avez en plus Un rythme de transformation Qui est lent Vous êtes à basse puissance Le débit d'énergie La puissance en watts Ça vous donne le rythme Des transformations Et donc là Ils sont à basse puissance Ils vont prendre 400 ou 500 ans Pour collecter goutte à goutte De l'eau De l'eau atmosphérique De l'eau dans des petites Nappes aquifères Qui sont en dessous Ça va leur prendre Un temps considérable Et ils sont obligés De finalement Comprendre leur planète Dans un très grand détail Technique Pour en tirer Les conséquences pratiques De je veux D'abord m'y adapter Et aussi récupérer Le maximum d'eau La stocker en profondeur Pour ensuite A un moment donné Pouvoir transformer Arrakis en quelque chose Qui sera peut-être Pas un paradis Mais qui sera moins désertique Et moins aride Un peu comme si vous voulez Dédésertifier Arrakis Comme on essaie De limiter L'avancée du désert Par exemple Dans des régions désertiques Par exemple Du côté du Sahara Et puis voilà Ce que nous dit Franck Herbert Alors c'est le fils De Liet Kainz Qui parle Mais c'est Herbert Qui l'écrit Et qui nous explique Un truc extrêmement intéressant Sur l'écologie Et qu'il faut méditer C'est que Ce que nous ne comprend pas Celui qui ignore l'écologie C'est qu'il s'agit d'un système Et c'est pour ça Et c'est pour ça Que la plus haute fonction De l'écologie C'est la compréhension Des conséquences Ça, ça serait à méditer Tout un chacun Et puis nos dirigeants aussi Qui essaient de Enfin qui essaient de Non, ils n'essaient pas Ils ne font rien en fait Qui devraient essayer De gérer ce problème climatique Qui se pose à nous De comprendre Ce qu'il se passe Dans notre système Dans la machine terrestre Pourquoi ça se passe comme ça Et que faudrait-il faire Pour limiter Finalement atténuer d'abord Et puis peut-être s'adapter Atténuer C'est-à-dire limiter Ce réchauffement climatique en cours Et puis s'adapter Parce que malheureusement Il risque d'être un peu plus chaud Qu'on espère Et donc s'adapter A ce réchauffement climatique en cours Et donc c'est comprendre Que l'écologie C'est la compréhension des conséquences Que chaque action A des conséquences On le sait en tant qu'humain Si je mets une claque à quelqu'un Et il va se passer quelque chose Mais là c'est autre chose C'est dans un système Qui a ses propres règles Ses propres mécaniques internes Ses propres équations Si je veux dire De fonctionnement Et qu'il essaie de comprendre Parce que ces chiffres De fonctionnement Elles ne dépendent pas de nous Elles ne dépendent pas de nous Elles ne dépendent pas de nous Et elles ne sont pas dictées Par notre volonté C'est les lois de la nature Il faut vivre avec Et se plier à ça Alors cette Cette possibilité De transformer la planète Elle est limitée Par le fait Qu'ils n'ont pas assez d'énergie Ils avaient beaucoup d'énergie Ils feraient plein de trucs Bon C'est pour ça d'ailleurs Que l'humanité Qui a plein d'énergie Fait plein de trucs Dont abîmer la planète Et abîmer son environnement Son environnement L'environnement des humains Alors on pourrait dire Qu'est-ce qu'ils foutent les Frémennes Il y a plein de soleil Sur Arrakis Enfin de soleil Il y a plein de canopus Il y a plein de lumière solaire Des stellaires Sur Arrakis Pourquoi ils n'utilisent pas L'énergie solaire Cette image C'est la plus grande centrale La plus grande centrale Photovoltaïque du monde C'est un salaire en Inde Qui est ouverte il y a un an Qui fait 2,2 gigawatts De puissance Sur 57 kilomètres carrés Donc on peut difficilement Sous-estimer la surface du truc C'est énorme 2,2 gigawatts C'est l'équivalent De deux réacteurs nucléaires En puissance installée Alors en puissance moyenne C'est beaucoup moins Que 2 gigawatts Parce que Quand il fait nuit Elle ne marche pas La centrale Photovoltaïque évidemment Donc ce qu'on appelle Le facteur de charge Le rapport entre La puissance moyenne De l'installation Moyennée sur une grande période Par exemple sur une année complète La puissance installée Qui est la puissance maximum De l'installation Qui est atteinte de temps en temps Quand il y a un grand soleil En midi solaire Le jour du solstice en Inde Et bien Entre la puissance moyenne Et la puissance installée Ce rapport Qui est toujours plus petit Que 1 bien sûr S'appelle le facteur de charge Et pour une installation Comme celle-ci Dans cette région Déjarty de l'Inde Qui est pas loin De la frontière du Pakistan C'est à peu près 25% Donc en fait Cet énorme système De 57 kilomètres carrés Avec une puissance De 2,2 gigawatts Milliards de watts 2,2 milliards de watts Et bien il représente Plutôt 500 mégawatts De puissance moyenne Donc un demi-réacteur nucléaire De puissance moyenne Donc ça on pourrait Utiliser ça après tout Sur Arrakis Alors il y a plein de bonnes raisons Et de mauvaises raisons La bonne raison bien sûr C'est que Après tout Il y a plein de soleil D'accord Et la science-fiction D'ailleurs Déjà imaginez ça Voici un dessin Qui était pour une oeuvre De science-fiction Un roman de science-fiction De Hugo Grangeback Dont le titre est incompréhensible Ralf 1224 C41 plus 1911 1911 Il imagine des héliodynamophores Je vous laisse apprécier La qualité du mot inventé L'idéologie Des héliodynamophores Et quand il le décrit Il lisait Il lit exactement Des panneaux solaires photovoltaïques C'est exactement ça Et qui sont orientés Qui suivent le soleil De sorte que Les rayons du soleil La direction du soleil Sait toujours perpendiculaire Au plan du panneau Pour maximiser La production d'électricité 1911 L'effet photoélectrique Il a été inventé En 1839 Par Edmond Becquerel Le père d'Henri Becquerel Qui a découvert La radioactivité artificielle Donc on connait L'effet photovoltaïque Depuis longtemps On ne sait pas bien En faire grand chose Le fait de l'effet photovoltaïque La conversion directe De lumière en électricité C'est depuis 1939 Que vous connaissez ça C'est à la fin du 10ème siècle Qu'on fait les premières installations Un peu dignes de ce nom Ce n'est pas grand chose Sur les Etats-Unis Il y a un certain Fritz FRI2TS Qui installe des panneaux Au sommet d'un immeuble A Chicago Pour voir que ça peut Produire de l'électricité En mettant ces panneaux Au sommet des immeubles Et puis après on est parti A partir du pétrole Etc Mais il y a des fois Dans cette vision Des techniques du passé Réalisé que certaines techniques Qui sont maintenant Réputées ultra modernes Le photovoltaïque C'est super Les éoliens C'est génial En fait ça fait bien longtemps Que les humains utilisent ça Pour les l'éoliennes Pour l'éolien C'est évident Pour le photovoltaïque C'est moins longtemps Mais on a commencé A imaginer utiliser ça Et puis on est passé Autre chose ensuite Quand on est vraiment tombé Sur le charbon et le pétrole Là c'était facile C'était facile à ramasser Facile à utiliser Et ça a écrabouillé littéralement Toutes les bonnes idées Qui auraient pu être Bien utiles maintenant Qu'on a réalisé Que tout ce charbon Et ce pétrole Et ce gaz brûlé Ça produit un effet de serre Ça produit un gaz à effet de serre Du gaz carbonique en particulier Qui maintenant est bien fâcheux A éviter Alors On pourrait se demander Oui mais alors Pourquoi j'utilise pas La ressource solaire Alors il faut déjà regarder Le spectre de Canopus La lumière rayonnée par Canopus Qui est une géante bleue Là les deux spectres C'est le spectre de Canopus La répartition verticale L'intensité Horizontalement La couleur La longueur d'onde Entre le soleil Et les Canopus C'est la même échelle Donc Canopus Elle est beaucoup plus brillante La surface sous la courbe De Canopus Est beaucoup plus grande On appelle ça La loi de Stéphane De 1896 Et puis le maximum d'émissions Voyez Canopus Elle est son maximum d'émissions Le maximum de la courbe Il est plutôt vers le violet Alors que le maximum du soleil Il est plutôt dans le vert Et donc il y a un décalage En longueur d'onde Ça s'appelle la loi de Wins C'est une autre loi Du rayonnement lumineux Bref Canopus C'est pas exactement La même lumière Et utiliser des panneaux Photovoltaïques terrestres Si j'ose dire À base de sable Parce qu'après tout Sur Arrakis Il y a du sable C'est le mot qu'on puisse dire Donc on peut dire On va faire les mêmes C'est pas le sable Le silicium C'est pas le sable C'est le silicium N'est pas l'ingrédient N'est pas l'ingrédient optimum Sur Arrakis Ce serait plutôt du gallium Mais bon C'est pas grave Ils pourraient utiliser du sable Ce serait un peu moins performant Mais ils pourraient utiliser Des panneaux solaires Des photovoltaïques Au silicium Après tout Ils en ont plein Ils ont du sable Sous la main Alors il faut évidemment De l'énergie Pour avoir accès à l'énergie C'est à dire Pour faire un panneau solaire C'est pas avec ses muscles Il faut faire fondre du verre Il faut déjà une source d'énergie Donc là il faut réfléchir à ça Pourquoi ils n'utilisent pas Les panneaux solaires Ils ont peut-être pas l'énergie Pour avoir accès à l'énergie Ils ont peut-être pas assez d'énergie Pour fabriquer un panneau solaire Et c'est ce qu'on appelle C'est la notion qu'on appelle En anglais Energy return En energy invested Ou taux de retour énergétique Vous payez une unité d'énergie Et vous en récupérez combien Dans le sème énergétique Si vous récupérez moins que un Vous ne le faites pas Vous ramassiez 100 unités En termes de pétrole Donc là c'est hyper rentable Actuellement les panneaux solaires Ils sont plutôt 10, 12, 15 Le Heroïs c'est 10, 12, 15 Vous payez 1 et vous récupérez 15 Mais le 1 qu'on paye pour les faire C'est pas des panneaux solaires C'est du pétrole Donc il y a toutes ces questions Qui se posent D'où vient la grue Pour monter la grue Comme dirait l'autre Où est le panneau solaire Pour monter le panneau solaire C'est pas encore gagné Et une civilisation entièrement fondée Sur des panneaux solaires et du vent Elle aurait peut-être du mal Ou elle consommerait Une partie appréciable de son énergie A fabriquer des éoliennes Et des panneaux solaires D'accord ? Donc c'est pas si simple La vie n'est pas si simple Il faut regarder dans le détail Comme d'habitude Le diable est dans les détails Bref au final Peut-être qu'ils font pas ça Parce qu'ils n'ont pas l'énergie nécessaire Il y a aussi d'autres raisons C'est qu'après tout Les panneaux solaires C'est gentil Mais ça fonctionne bien C'est juste quand c'est propre S'il y a du sable Sur les panneaux solaires C'est foutu Et il y a des tempêtes de sable Et on le voit même sur Mars Où les panneaux solaires Sont trop sales Ils ne produisent plus Assez de puissance électrique Pour continuer à faire fonctionner Les instruments Elle a duré bien au-delà De ce qu'on espérait Qu'elle puisse fonctionner Mais à la fin Le problème c'est Un problème de saleté Il y a un type qui arrive Qui nettoie les panneaux solaires D'InSight C'est reparti pour deux ans Ou plus Donc c'est vraiment Un problème à la con C'est un problème de nettoyage Où sont les martiens Pour nettoyer les panneaux solaires D'InSight Il n'y en a pas Et donc là Il y a un problème de nettoyage Les nettoyages pourraient se faire à l'eau Ils pourraient se faire en frottant comme ça Mais on ne va pas frotter non plus comme ça Ça peut rayer les panneaux Les admis Bref Ils peuvent avoir un problème de nettoyage Et puis les panneaux solaires C'est bien gentil Les panneaux solaires Mais les panneaux solaires Ils ne fonctionnent pas pareil Selon la température Leur efficacité La façon Leur rendement Je reçois 100 d'énergie solaire De lumière solaire Et je produis Le maximum qu'on peut espérer D'un panneau solaire Pour des raisons fondamentales C'est 30% A peu près 32% De rendement Bon Je reçois 100 Je récupère 32% Oui mais Mais s'il fait chaud C'est moins que 32% Le rendement L'efficacité D'un panneau solaire photovoltaïque Elle baisse d'à peu près Un demi pour cent Par degré Celsius Ça explique pourquoi Pour partie Les allemands Mettent des panneaux solaires Les italiens aussi En Italie du nord Et aussi les allemands Dans le nord de l'Allemagne Les panneaux solaires allemands Il y a moins de lumière Mais il fait plus frais Donc ils perdent moins d'efficacité A cause de la température Les panneaux solaires italiens Ils sont pleins de soleil Mais il fait plus chaud Donc ils perdent un peu En efficacité A cause de la chaleur Donc du coup au final C'est pas forcément débile D'embêter au pôle nord C'est vraiment con A l'équateur On pourrait en mettre très bien Mais il y a cet effet De température Qui fait que l'efficacité Baisse un petit peu Et sur un risque Il fait vraiment chaud Parce qu'il y a des températures Pour atteindre 60 degrés Celsius Une moyenne à 25 Ça peut être embêtant D'installer des panneaux solaires Donc c'est peut-être pour ça Que Il y a un glitch là C'est peut-être pour ça Qu'ils n'ont pas installé De panneaux solaires Il y a toutes ces raisons Et puis ça se voit Vous avez vu Les 57 km Les Harkonnen Qui veulent bousiller Les Fremen Ils voient les panneaux solaires Ils arrivent Ils cassent tout Ça se voit Donc on peut trouver Tout un tas de raisons Pour lesquelles Les Fremen N'utilisent pas Ils ont peut-être essayé Et puis ça s'est pas arrêté N'utilisent pas N'utilisent pas Des panneaux solaires Alors ils pourraient utiliser Aussi un autre mode De conversion d'énergie Qui s'appelle Le solaire à concentration Là le solaire Dont on a parlé Les photovoltaïques C'est l'idée Qu'on va convertir directement En énergie lumineuse En électricité Mais on pourrait garder L'énergie lumineuse Pour faire quelque chose de chaud On fait une source chaude Source chaude Source froide Entre guillemets C'est l'atmosphère On met une machine thermique Entre les deux Et c'est parti mon kiki On fait tourner une machine Qui elle produit De l'électricité par exemple Ou du mouvement Pour d'autres choses Mais en partie par exemple Pour de l'électricité Et donc là C'est les différents dispositifs Qui permettent de capter La lumière du soleil Essentiellement par des miroirs Qui reflètent la lumière Et qui la concentrent Qui l'envoient Toute cette lumière Réfléchie par les miroirs À un seul point Qui est le sommet De cette tour Par exemple Ou des concentrateurs linéaires Un tuyau Dans lequel circule Un fluide chauffé Qui va emporter cette chaleur Et là On va la récupérer ailleurs Ou carrément Comme on voit au Maroc Dans la centrale nord Par exemple On voit des miroirs Qui sont cylindriques Cylindro paraboliques Si on veut faire chic Mais des miroirs cylindriques Qui vont focaliser la lumière Sur cette ligne rouge Que l'on voit Qui circule au foyer du miroir Et qui va être échauffée Cette ligne rouge Qui transporte un liquide Échauffée Qui va emporter la chaleur Et l'utiliser plus lointain Éventuellement la stocker On va servir à stocker Quelque chose Un gros réservoir Dans lequel on va chauffer Ce qu'on appelle un sel Un sel fondu Et cette source chaude Très massive C'est des centaines de tonnes Des milliers de tonnes De machins Chaud Et puis ce truc chaud On s'en sert Pour une machine thermique Entre source chaude Source froide Et c'est parti On fait Comme on fait une machine à vapeur Mais là Ce n'est pas chauffé Par du bois ou du charbon C'est chauffé par La lumière du soleil Et donc ces systèmes On voit en Espagne Ah non ça c'est en Californie C'est toujours C'est un système en Californie Dans le désert de Mohawk En Californie 354 mégawatts Ça prend 6 km² Là il y a 6 km² De ces systèmes De solaires à concentration Et voilà Ce système spectaculaire Qui a été installé Il y en a en Inde Il y en a en Espagne aussi Celui-là c'est le dernier J'aime bien celui-là Il est au Chili Il est près d'Antofagasta Au Chili Dans le désert Dans le désert d'Atacama Là il y a 750 hectares Il y a 10 000 collecteurs Là il y a 10 000 miroirs On voit en haut à droite De l'image Là il y a ces collecteurs Ce sont des miroirs Qui renvoient la lumière Au sommet de la tour Il y a un liquide Qui monte Qui est chauffé Qui redescend Et la chaleur Elle est stockée Dans ces gros bidons là Et ce système là Stocke de la chaleur Qui permet de produire De l'électricité Même la nuit Donc ça compense Pour partie L'intermittence du soleil Et puis derrière Ils ont aussi Des panneaux solaires Photovoltaïques Pour produire deux jours Donc deux jours Il y a ça Qui produit de la chaleur Qui va servir la nuit Et deux nuits Il y a ça Et deux nuits Il y a ça Qui ne fonctionne pas Et deux jours Ça produit l'électricité Qui sert pour le temps Donc en fait C'est l'un et l'autre Qui se compensent Il faut une surface énorme C'est vraiment énorme Cette image Elle est spectaculaire Voilà ce que c'est Un miroir Le miroir Il est au dessus Les gaz sont en dessous Donc vous voyez Que c'est grand Donc encore une fois Ce qu'on fait Ce que pourraient espérer Faire les freemen Vous voyez Il faut du moyen C'est pas Où est l'énergie Pour avoir accès à l'énergie Vous voyez Pour faire ces panneaux Les fabriquer Les déplacer Les installer Les orienter Ça pompe un peu d'énergie Le moteur électrique Qui fonctionne comment Pour orienter un peu ces panneaux Il faut les orienter Ils visent le soleil Ils renvoient vers la tour Donc il faut qu'ils soient bien orientés Vous êtes obligés De les orienter Donc où est l'énergie Pour avoir accès à l'énergie Donc ça peut expliquer Pourquoi les freemen Qui sont partis de pas grand chose Énergiquement parlant Ils ont du mal à progresser en dessous Et nous ce qui nous a permis De progresser considérablement Énergiquement parlant C'est qu'on est tombé Sur un stock d'énergie Absolument considérable Tout simplement De l'énergie solaire Stockée dans les plantes Fossilisée Ça s'appelle Les énergies fossiles Le gaz Le pétrole Le charbon Qui est rien d'autre Que à peu près 20 ou 30 millions d'années D'énergie solaire Stockée dans des Je dis 20 ou 30 millions d'années Parce que c'est pendant Cette durée là Approximative Que se sont formés Ces produits fossiles En paron fouillissement De végétaux Qui étaient à l'époque L'époque des dinosaures Le pétrole Le gaz Le charbon C'est des choses Qui sont formées Vraiment à l'époque Des dinosaures Il y a typiquement 60 à 100 millions d'années Dans notre passé Pendant quelques dizaines De millions d'années On a finalement Ça a finalement stocké De l'énergie solaire Les plantes Elles mangent Elles grandissent Grâce à l'énergie solaire Et ces plantes Sont décomposées Transformées À l'intérieur de la terre À l'abri du dioxygène Sans pourrir bêtement Si je veux dire En restant stockées Et en se concentrant En carbone Au fil des transformations Physico-chimiques Qui sont passées Dans le sous-sol Pour former du gaz Du charbon Et du pétrole Et maintenant On pioche là-dedans On est tombé là-dessus Il n'y avait qu'à se baisser Pour le ramasser En gros Un peu creusé Pour les mines de charbon Pour le pétrole Au début Il n'y avait qu'à faire Un trouble Ça sortait tout seul Maintenant c'est Beaucoup plus compliqué Et avec ça Parce qu'on est tombé Sur cet énorme stock D'énergie solaire stockée Et qu'on le consomme A une vitesse absolument considérable Et bien l'humanité A pu faire Tout ce merdier Enfin ici Mais en général partout Tout ce bazar Qui nous entoure Tout le fait Qu'on a en tout cas Dans les pays occidentaux Un niveau de vie Absolument extraordinaire Très dispendieux Même d'une certaine façon Et qu'on a pu aussi Transformer la planète Globalement Globalement Par la fabrication humaine Mais globalement aussi Par les pollutions Engendrées Par les transformations D'humanité Pollution Qui sont les plastiques Et qui sont le gaz carbonique Qui s'accumule De l'atmosphère aussi Et donc c'est Finalement notre capacité A avoir accès A ce grand stock d'énergie Qui a donné cette grande puissance En watts Et qui fait les transformations Qui aboutit au résultat Où on en est actuellement Donc il serait urgent De diminuer les watts Faire baisser les watts Si on veut régler ce problème D'une façon ou d'une autre Et dans le cas des freemen C'est beaucoup plus clair Ils n'ont jamais eu accès aux watts Ils ne sont pas tombés Sur du pétrole enfoui Il n'y a pas eu d'herbes Il n'y a pas eu de plantes Araki c'est une planète Beaucoup trop jeune Sur le soleil A une durée dit trop petite Ils n'ont jamais eu les plantes Jamais eu cette possibilité là Et donc du coup Ils vivent avec ce qu'ils ont C'est à dire pas grand chose Et les autres Et bien ils arrivent Avec ce qu'ils ont On ne sait pas D'où vient l'énergie Des harkonnen D'où vient l'énergie Des freemen Des atreides Ou de l'empereur Des machines extraordinaires Je ne sais quoi Mais ils viennent avec eux Ils importent ces machines Sur la planète Alors que les freemen Ils sont sur la planète Ils n'ont pas grand chose A faire tourner la boutique Donc voilà un peu Le genre de choses Qu'on peut dire Je rajouterai Un dernier point Pour compléter ça Dans l'oeuvre de Dune Il y a un aspect technique Intéressant On parle de philosophie Des techniques intéressants C'est qu'ils ont C'est rare dans les oeuvres De science-fiction C'est sûrement rare Pour être noté L'humanité entière L'humanité galactique A volontairement renoncé Aux machines pensantes Alors on pourrait dire Aux ordinateurs Mais tout ce qui s'en développe Quand on pense A ce qui se passe sur Terre L'intelligence artificielle Vous voyez que Ça sent le gaz Pour les gens comme vous Ils ont volontairement Renoncé aux machines pensantes Parce qu'il y a très longtemps Il y a eu un problème Et maintenant Ils ont décidé Tu ne feras point de machine A l'esprit de l'homme semblable C'est dans ce qu'ils appellent La Bible catholique orange Il y a beaucoup de syncrétisme religieux Il y a toute une partie religieuse Extrêmement intéressante Dans Herbert Mais ils ont lancé Ce qu'ils appellent Le djihad butlerien Donc il y a la Bible Catholique orange Référence aux protestants Et ils appellent ça Le djihad Référence aux musulmans Le djihad butlerien En référence à ce monsieur Il s'appelle Samuel Butler Samuel Butler C'est un gars Qui s'est dit Finalement Il se pourrait bien Que les humains fabriquent Des machines qui vont les remplacer Des machines si puissantes Et si pensantes Qu'ils vont les remplacer Il a écrit Avant d'écrire ce texte Qui s'appelle Dans ce roman Il s'appelle Erwan Qui est une dystopie Enfin un monde imaginaire C'est presque l'anagramme De nowhere Du lieu qui n'existe pas Du lieu qui est nulle part Et Butler Dans le monde Qu'il imagine Les humains Des humains Ont banni les machines D'ailleurs le narrateur Qui arrive Il a une montre On lui prend sa montre Et on la met de côté On ne veut pas de machine Parce que les machines Finalement asservissent Il arrive à la conclusion Les machines Non seulement asservissent les humains Mais de surcroît Elles vont les remplacer Le grand remplacement Là c'est les machines Il a écrit un bouquin aussi Un texte intéressant Il s'appelle Darwin Le monde de la machine Il avait beaucoup lu Darwin Et il voyait L'humanité Le vivant Comme une évolution De la matière inerte Et les machines Éventuellement les machines pensantes Vous voyez On est au divisé de 63 Il n'y a pas besoin d'aller loin Il ne sait pas quelle forme Elle prendrait Ces machines pensantes Mais il imagine déjà Qu'il pourrait remplacer les humains Comme une sorte d'évolution inéluctable Et donc il faut Entre guillemets Se méfier des machines Et donc Herbert reprend ça Froidement Et dit Bah non Ces machines là Il y a eu un problème Avec ces machines pensantes Elles sont bannies On n'en veut pas Donc c'est assez intéressant Qu'il renonce A une technique Il renonce à une technique Et ça Tout à l'heure Je parlais de Je parlais de Notre puissance Et notre capacité A utiliser des ressources d'énergie De manière absolument considérable A un rythme frénétique Qui nous donne beaucoup de watts La puissance de l'humanité C'est à peu près En 2021 C'est 20 000 milliards de watts 20 000 milliards de watts L'humanité Donc Cette puissance là Peut-être Il faudrait y renoncer Pour partie En évitant D'avoir les conséquences Qui vont avec On évite Certains bénéfices Il faudra faire des choix Et des trucs Auxquels il faudra peut-être Renoncer D'autres choses Qu'on va conserver Il faudra bien les choisir Tout le problème Ce sera dans la décision De comment on fait Pour choisir ça Mais il faudra renoncer A certaines choses Parce qu'elles sont trop dispensées Énergétiquement Et puis questionnellement C'est du bullshit Est-ce qu'on a vraiment besoin De tout un tas de gadgets Crédicules Qui sont produits Est-ce qu'on a vraiment besoin D'avoir 3 bagnoles 8 avions Toutes ces questions Qui se posent Dans notre monde De surconsommation Peut-être Il faudrait renoncer A cette puissance Au sens mécanique Du terme Des watts Pour peut-être Perdurer Ou permettre A la Terre D'avoir une habitabilité Prolongée Habitabilité pour l'humanité Prolongée Donc cette question Du renoncement Elle est intéressante Techniquement Je trouve Dans Dune Et puis Il y a une façon Comment ils se sont débrouillés Alors Quand il n'y a plus De machines pensantes Comment ils font les calculs Alors On a besoin Un ordinateur On a beau dire Une calculatrice C'est quand même Mais ça on ne veut pas Ça n'existe pas Dans ce monde là Alors qu'ils font Des voyages interstellaires Ils ont tout un tas De techniques Et bien Voilà les 3 personnages Alors je reprends Les têtes qu'ils ont Dans le film de David Ils sont plus marrants Il y a à gauche Les mantas Donc des humains Transformés Qui sont des sortes De calculateurs humains Eux ils ont Une capacité De calcul Et de mémorisation fantastique Avec un cerveau Surdéveloppé Et ce sont les mantas Et ce sont eux Qui font tous les calculs Les calculs concrets Mais aussi Les plans Les stratégies Comme une sorte D'intelligence artificielle Mais elle n'est pas artificielle Elle est humaine Mais surdéveloppée Et puis au milieu Il y a La réveillante mère Du BDGC C'est un ordre féminin Qui lui cette fois-ci Cherche par la génétique A produire un être supérieur Donc par des croisements Finement choisis Entre des humains Bien choisis Ils essaient Elles essaient Elles essaient Parce que c'est un ordre Entièrement féminin Elles essaient De augmenter De faire aboutir Un humain supérieur Par des modifications génétiques Et puis à droite Dans le film de Lynch Voilà à quoi ressemble Un navigateur de la guilde Muté littéralement Par sa consommation d'épices Au point que maintenant Il ne peut plus respirer C'est pour ça qu'il est Dans ce conteneur Un peu steampunk Il ne peut plus respirer Que ce gaz spécial A l'épice Pour continuer à vivre Et il a ce cerveau Surdéveloppé Et cette transformation Cette difformité Due à la consommation Excessive D'épices Mais qui donne aussi La capacité de préscience Et la capacité De calculer les trajectoires De maîtriser Les trajectoires spatio-temporelles Dans ce monde Dans ce monde imaginaire Donc là Il a fallu finalement Transformer les humains Voilà la conclusion Puisqu'on s'est passé Qu'on a renoncé Des techniques La solution Qui a été adoptée Par Herbert C'est Eh bien La humanité A été contrainte De se perfectionner Si elle veut conserver Cette capacité Disons Qu'avaient les machines pensantes Dont ils ont refusé Et du coup Ma conclusion C'est ça Celle-ci Est-ce que d'une Pourrait-être C'est pour ça que je recommande Vivement la lecture Tout à l'heure Il disait ça Mais je vous recommande Vivement la lecture Au-delà des films Qui sont des films Qui sont des aspects Esthétiques Sympathiques Mais ils perdent Beaucoup Beaucoup de la saveur Du roman C'est à mon sens Une leçon pour lui C'est vraiment Une des grandes éco-fictions Un des grands romans Écologiques de notre temps Au sens Qui pose des questions D'ampleur écologique Dans un monde Que l'on voit bien De 65 On dit bien Le sous-texte de 1965 Mais qui pose des questions Les Fremen s'adaptent Et pour nous Nous adapter au changement climatique En cours Est-ce que ça sera suffisant Parce que les Fremen s'adaptent Mais c'est pas vraiment suffisant Non plus Ils se font patater Par les Harkonnen Est-ce qu'ils arrivent Alors après Il faut lire les oeuvres suivantes Mais quand se clôt le premier Eh bien c'est pas évident pour eux Leur vie est pas simple Nous on aurait une chose A rajouter Nous on est Le changement climatique Les Fremen subissent L'état de la planète Tel qu'il est Et c'est une planète Qui est comme ça Parce qu'elle est autour D'une étoile très brillante Et puis il fait chaud Et puis voilà Mais nous On modifie l'état de la planète Et donc on pourrait nous Atténuer ça Donc c'est les deux voies d'action S'adapter au changement climatique Atténuer le changement climatique En émettant moins de CO2 Voilà par exemple Typiquement En se passant des énergies fossiles Par exemple En faisant moins de transformation Au sens moins d'énergie Moins de puissance Est-ce que notre atténuation Sera assez rapide Voilà la question Qu'on peut se poser aussi A la lecture En pensant aux conséquences Dont parlait Franck Herbert Dans son texte Sur l'écologie C'est la compréhension Des conséquences Est-ce que transformer Et raisonnable Les humains De dunes Se transforment Pour compenser Quelque chose Auquel ils ont renoncé Ils veulent transformer Les frémens Transformer leur planète Il y a certains Qui vont vous parler De géoingénierie Et vous dire C'est ça qu'on va faire Il n'y a pas de problème On va ensemencer l'océan Avec du fer Pour qu'il y ait plus De photosynthèse de l'océan Ça sera des puits de carbone Plus importants On va mettre des oxydes de soufre Dans l'atmosphère Comme ça Ça fera une sorte De réflexion atmosphérique De hautes altitudes Plus importantes Et ça chauffera moins la terre On perdra le ciel bleu Ce sera tout blanc Mais ça chauffera moins la terre Donc certains vous prétendent Qu'on pourrait faire De la géoingénierie Donc volontairement Là c'est un peu Involontairement Enfin involontairement Oui involontairement Et de manière très désordonnée Qu'on pourrit L'atmosphère de la terre On pourrait volontairement Mettre des trucs dedans Pour la modifier En essayant de refroidir la terre Enfin d'arrêter ce réchauffement Est-ce que c'est raisonnable De faire ça La question est posée aussi Dans l'une Et puis Quand on renonce à quelque chose Après tout On a renoncé aux machines Ils ont renoncé A une catégorie de machines Nous il faudrait renoncer A une partie de machines Est-ce que c'est raisonnable Qui peut renoncer Qui ne peut pas renoncer Est-ce qu'aller demander A des gens Qui sont dans des pays froids De renoncer au chauffage Ou à des gens Des pays chauds De renoncer à la clim Bon La réponse va changer Ou même tout simplement A des gens De pays en développement De renoncer au pouvoir Que donnent des machines De se développer Simplement d'avoir Des machines qui bossent pour vous Plutôt que vous-même Vous bossiez pour vous Avec vos muscles Pour planter votre grain C'est un tracteur Qui fait ça pour vous Avec vous Vous êtes un et un tracteur Ils vous bossaient Comme 200 personnes Et donc du coup Est-ce qu'on peut demander A certains de renoncer à ça Et nous Est-ce que nous En revanche On ne pourrait pas Pour partir renoncer à ça Voilà des questions Qui se posent Qui se lisent A la lumière de Dune Qui me paraissent Extrêmement importantes Ces questions A la lumière De la modification Que l'humanité impose A la planète Par son action désordonnée Et très importante Enfin très puissante Pour te dire Pour très puissante Voilà Je vais m'arrêter ici J'ai fait à peu près une heure Ouais c'est pas mal C'est à peu près une heure Je fais ma page de pub Si vous voulez en savoir plus Vraiment sur Dune En ayant lu le roman avant Mais même après Après lu ce bouquin Là on a fait toute une analyse Un peu ce que je vous ai dit Là d'autres choses encore De philosophie des techniques De biologie De linguistique De politique De religion Il y a bien d'autres thèmes Sur lesquels je ne suis pas Très aguerri pour parler Donc je préfère Ce dont on ne peut parler Il faut le faire Comme disait Comment ça s'appelle Wittgenstein Donc je préfère Fermer ma gueule Sur les choses Dont je ne connais pas grand chose Et l'ouvrir sur celles Où j'ai quelques compétences C'est pour ça que j'ai fait Une conférence déjà Presque un peu longue Sur tout ça Et il y a beaucoup D'autres choses Que vous décrivez dans ce bouquin Que je vous recommande vivement Merci beaucoup De votre attention On prendra peu de questions Parce que je crois Que Roland Tu es un petit peu pressé C'est pas tant pressé Que crever Oui les deux Et puis là Je vais l'arsener Si je suis de ce côté là Donc est-ce qu'il y a des questions N'hésitez à lire le roman Dune Mais n'hésitez pas C'est vraiment Une brègle après toi J'ai pas lu Dune Mais Est-ce que Transformer Arrakis Est vraiment pertinent Puisque C'est dans le cycle de vie Du ver des sables Qu'est produit l'épice Tu vois une contradiction Immédiatement Le ver des sables Il se prolifère Dans une planète Explicitement désertique L'épice Procède Du cycle de vie Du ver des sables Qui passe par différents états Différentes métamorphoses Et Transformer Arrakis C'est perdre les ver des sables Absolument Et perdre l'épice Donc il y a Cette contradiction là Mais les Fremen L'assument complètement Et lui Non mais on préfère Une planète habitable Et perdre l'épice Donc perdre La singularité d'Arrakis Qui en fait aussi Le jeu des puissants Et qui du coup Les perturbe Ce qu'ils voudraient faire A la planète Donc d'une certaine façon La transformer pour eux Cette perte de l'épice Eux ils ont pas d'ambition Initialement en tout cas D'aller s'aimer dans la galaxie Ils peuvent se contenter De leur planète Qu'on leur foute la paix Qu'ils fassent les choses Qu'ils ont envie de faire Et que surtout A la limite Ça les arrange presque Que cette épice disparaisse Puisque ça leur permettra De peut-être De plus être le centre Le nœud de la galaxie Le nœud énergétique Enfin là c'est pas de l'énergie L'épice C'est pas comme c'est du pétrole Mais ils seront plus tranquilles De la même façon Alors bien sûr Mais ça c'est le problème des autres Eux ce qui les concerne C'est l'épice Alors d'ailleurs dans le roman Dans toute l'histoire qui suit Ce qui fait qu'Arakis Et les Fremen Emmenés par Paul Atreid Fini quand même Par avoir raison Si j'ose dire Pour faire jeu égal Avec l'empereur C'est que tout simplement Ils menacent réellement De détruire L'intégralement Les stocks d'épices Et de détruire littéralement Le cycle de l'épice Donc là c'est un risque Trop important Pour l'empereur Qui doit Il doit se coucher Parce que S'il perd l'épice Il perd tout Donc qu'est-ce qu'on fait Et donc il y a effectivement Cette contradiction Qui est dans le roman Mais que les Fremen Eux se disent Il y a des peuples Je pense qu'il y a des pays Il faudrait demander Dans certains pays Qui ne vivent Je me demande Si certaines personnes De ces pays Ne vivent pas Le fait qu'il y ait de l'or noir Mettons dans ce pays Comme une malédiction Ça a été une bénédiction Que ça fait beaucoup d'argent Et qui a profité à peu On peut penser à certains pays d'Afrique Au Nigeria par exemple Il y a une population Qui croit vraiment extrêmement vite Ils vont être 350 millions A l'horizon 2050 Le Nigeria Ils sont pas loin De 150 millions actuellement Et le pétrole du Nigeria Essentiellement Ne profite pas À l'ensemble de la population Donc Sans pétrole Il n'y a pas d'argent Mais comme ils n'en ont pas non plus Est-ce que finalement Ce n'est pas une bénédiction Qui fait qu'ensuite Ce pays Devient L'enjeu De lutte fratricie D'entre fractions locales Avec des combinats extérieurs Qui veulent prendre l'argent Enfin exploiter Bref Tout devient le jeu De puissants Et le pays finalement Ne peut se développer En tout cas Ne peut adopter Un rythme interne Propre Les contraintes Par les richesses Qu'ils possèdent On le voit dans beaucoup De pays d'Afrique Qui sont riches en minerais De toute façon le Congo Enfin Tout un tas de pays Qui sont dans ces situations là Qui sont le jeu Des puissants extérieurs Pour récupérer la mise Minérale Qui est à l'intérieur D'autres questions Je monte Ça va faire du sport Et normalement L'énergie gravitationnelle Que tu payes pour monter Tu la récupères en descendant Oui mais c'est potentiel On est d'accord Tout est dans potentiel J'avais une question Par rapport au carbone Est-ce que ça ne permet pas D'augmenter la biomasse ? Oui Alors bien sûr Le carbone qui est émis Par les activités humaines Il n'est pas intégralement Stocké dans l'atmosphère Il y en a une partie Qui est mangée Par la biomasse Donc la biomasse augmente C'est ce qu'on appelle Des puits de carbone Il les dissout Dans l'océan Aussi pour partie L'océan dissout Une partie de ce carbone Et il reste à peu près Des émissions humaines A peu près 40% Des émissions humaines Un peu plus 42% S'accumulent dans l'atmosphère Les émissions humaines actuelles De l'année dernière De CO2 C'est 38 milliards de tonnes 42% sont restés Dans l'atmosphère Le reste va être À un moment donné Mangé Par la biomasse Qu'elle soit terrestre Les plantes terrestres Mais aussi toute la vie Photosynthétique Des océans Il faut réaliser Que dans la photosynthèse terrestre Les océans C'est la moitié De la photosynthèse Donc c'est pas les forêts Les plantes Enfin les plorées Les plantes ça compte Mais il n'y a pas Que ça et de loin Et puis c'est dissout Dans les océans Et ça participe À l'acidification des océans Et donc à d'autres problèmes Qui se posent Avec des océans plus acides Effectivement Le carbone n'est pas 100% de nos émissions Ne se retrouve pas Dans l'atmosphère 42% Et le reste est mangé Voilà je vous avais dit Qu'il n'y aurait pas Beaucoup de questions Donc on va arrêter là Pour les participants A la coupe de robotique Vous pouvez aller manger Ne vous inquiétez pas Le cruise vous attend Tranquillement Donc vous pourrez Vous pourrez vous régaler Des plats De l'énergie C'est ça manger Des plats délicieux C'est plaisir mais c'est de l'énergie Pour perdurer dans son être C'est ça Mais il paraît que le rendement Est pas terrible quand même L'énergie c'est l'énergie Donc bon appétit à tous Et puis merci à Roland S'il vous plaît Une dernière petite salve Voilà Qui malgré la fatigue Est quand même venu Nous faire cette conférence Merci à toi Roland Et à l'année prochaine Comme à chaque fois En fait